bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne des oracles de philippe je suis en train de préparer les guidances du mois de mai nous allons faire tout de suite nos amis les versos j'espère que vous avez beau temps j'ai vraiment un soleil magnifique dans ma région c'est un vrai bonheur je voudrais avant de commencer passer quelques remerciements merci à vous tous vous êtes nombreux à me laisser des commentaires sympathiques mais c'est pas trop des commentaires parce qu'il ya une personne qui me disait mais philippe vous n'avez pas trop de commentaires en fait voilà je suis assez modeste un peu certes mais j'ai aussi surtout beaucoup de mails voilà les gens osent m'écrire sur la boîte mais d'ailleurs je suis très contente et j'ai d'autant plus de temps à pour répondre voilà le soir un petit peu tard par contre cette adresse mail elle est faite essentiellement pour les personnes qui souhaitent une consultation privée avec moi n'hésitez pas vous me solliciter sur ma boîte mail je vous dirai exactement comment j'oeuvre comment je pratique voilà et pour les plus hésitants mais sur mon compte instagram n'hésitez pas à vous abonner et puis vous y trouverez un ensemble de messages et puis deux livres d'or voilà alors là j'ai tiré une carte qui est tombée je n'ai même pas tiré qu'elle est tombée tout seul et une deuxième carte ben voilà méditation on voit comment mes amis versos sont des êtres quand même très spirituel comme les poissons tout comme les scorpions les capricornes on voit que voilà il va y avoir du vous allez découvrir la méditation le yoga le reiki voilà il ya quand même il ya quand même des sports qui pourrait franchement vous apporter énormément de bien-être d'équilibre surtout et on vous dit que voilà c'est quelque chose sur la période du mois de mai vous vous ancrez vous faites la méditation de la respiration de la sofro de la musicothérapie d'ailleurs je connais quelqu'un d'absolument magnifique qui fait aussi la musicothérapie qui est professeur faire du yoga je connais aussi beaucoup de gens du reiki vous voyez je pense quand on rentre un petit peu dans ce monde là on rencontre que des gens extraordinaires d'où la rencontre voilà donc mes amis versos certes même si c'est une guidance générale il y aura quand même une rencontre ça peut être la rencontre vous voyez ça peut être la rencontre mais vraiment la rencontre quelqu'un qui vous est présenté qui vous propose un boulot là peut-être que vous allez rencontrer un directeur un personnage influent la veille en faisant vos courses et vous allez vous rendre compte que c'est quelqu'un que vous allez retrouver lors d'une demande vous allez déposer peut-être un cv voyez vous allez rencontrer peut-être une femme ou un homme mais qui va rentrer dans votre vie vraiment par voilà pour pouvoir ensuite vous accompagner sur une période de votre vie on voit la rencontre et je pense que pour quelques amis versos il est probable que ça puisse être au milieu du sport là vous voyez au moment où est-ce que vous pratiquez la méditation le yoga voilà au moment vous pratiquez ce que vous adorez ce que vous adorez plus que tout parce que je sais qu'il y a beaucoup de versos qui pratiquent d'ailleurs tout autour de moi aussi et on me dit vous voyez qu'il est probable vous voyez qu'il y ait quand même une rencontre qui pourrait bien se faire dans ces circonstances aussi alors on va essayer de regarder avec les tarots des sorcières vous savez comment j'oeuvre je fais début milieu fin du mois alors on va essayer de voir ce qu'il en est quels sont les différents messages qu'on a pour vous alors on y va début du mois ben oui trois d'été on voit qu'il ya quand même ça fait déjà peut-être trois jours trois semaines trois mois trois ans il ya quelque chose voilà vous faites le deuil de quelque chose il ya quelque chose qui vous tourmente on voit quand même des pleurs on voit quand même des larmes on voit quand même un gros chagrin quelque chose qui vous a profondément affecté sur le début du mois de mai on voit que vous êtes encore dans des énergies des énergies du passé alors on va essayer de voir au fond à mesure de la guidance on va avancer scène de pentacle alors scène de pentacle il ya eu quand même alors certainement peut-être aussi un gros chagrin peut-être personnel il ya une autre personne peut-être que voilà cette période dans laquelle vous vous trouvez une période quand même de grande tristesse c'est aussi comme cela le mois de mai on voit quand même qu'il ya beaucoup de pleurs on voit scène de pentacle j'ai envie de dire vous êtes dans une énergie de grande solitude une énergie de grande solitude vous devez vous devez réfléchir les choses seul vous devez prendre des responsabilités seul vous devez vous envisager mais il ya un regret il ya le regret peut-être d'une société d'un ancien emploi d'une maison que vous avez perdu on va essayer de voir celle de pentacle celle de pentacle on dit que les choses se mettent en ordre il vous est rendu un dû financier d'ailleurs une somme d'argent il va y avoir une somme d'argent relativement comment dire sympathique mais c'est une somme d'argent qui vous arrivera que sur la fin de la période moins de mai hop attendez je crois que ça revient non ça revient pas bon bah écoutez vers mes souhaits ainsi voilà si vous êtes participatif merci à vous mais c'est ça aussi le direct ce que j'adore d'ailleurs allez avec le light serre tarot à scène de pentacle voyez ici scène de pentacle voyez avec un autre tarot d'ailleurs scène de pentacle vous me le sortez deux fois voyez on voit bien quand même qu'il ya un gros chagrin on voit bien que vous regrettez quelque chose du passé alors est ce que est ce que vous avez suivi quelqu'un qui est muti qui a comment dire qui a fait le choix d'une mutation vous avez quitté une famille pour accompagner cette personne avec lequel vous vous trouvez un certain côté est ce que vous avez été obligé vous de quitter votre famille pour changer de région pour courir après le travail pour aller vers le travail certainement une opportunité aussi est ce que vous avez fait le choix d'une mutation voyez on voit vraiment que vous quittez vous avez un chagrin de tristesse à sur un lieu que vous êtes certainement tenu de quitter alors il est aussi possible pour certaines personnes universaux que vous soyez tenu de quitter pour des raisons diverses et variées par obligation peut-être de votre propriétaire peut-être pour des raisons bancaires si vous êtes propriétaire et que vous ne pouvez pas payer vos échéances voyez on vous dit que malheureusement voyez ce qui peut-être vous occasionne ce chagrin on voit on voit qu'il ya quand même quelque chose qui vous pèse mais c'est lié à un bien cette de bâton cette de bâton je pense que vous avez une personne à vos côtés peut-être une soeur une amie une maman on voit avec cette de bâton une personne influente mais une personne assez caractériel d'autorité une personne de fermeté peut-être que c'est une personne voyez qui souhaiterait pouvoir récupérer peut-être son bien et on vous dit voyez neuf d'épée que ça plaise ou pas il va falloir que vous quitter les lieux alors ça peut être aussi que vous deviez lier à une personne qui est quand même beaucoup trop présente cette de bâton présente qui peut-être comment dire vous accable vous accable vous culpabilise dans le boulot on voit qu'il ya quand même des larmes mais on voit que ce que vous voulez vous séparer c'est pas que vous en avez tellement envie voyez avec ce nœud dp on voit je perçois le burn-out c'est très net c'est lié à une femme qui qui dans le travail vous rend la vie est possible il ya quelqu'un dessus de votre épaule voyez et la voie la tête de coupe vous reprendre un petit peu les choses en même malgré tout voyez vous avez quand même aussi autour de vous des personnes qui sont bienfaisantes bienveillantes aussi de fait qui risque de vous accueillir je pense que ce qui est important mes amis versos sur ce début du mois de mai va y avoir des choix que vous allez faire des choix qui vont pas être facile mais vous n'allez pas vous laisser faire vous allez vous battre vous allez vous battre mais voyez je pense que cette personne là le cette personne ce set de bâton je pense que cette personne ne se rend absolument pas compte de la teneur de son attitude alors ça peut être dans le travail ça peut être une personne une propriétaire qui vous a augmenté qui vous sollicite pour quitter un appartement coûte que coûte avec un délai très court donc c'est quelque chose qui vous porte qui vous affole il peut y avoir un ensemble de choses qui aussi s'associe se lit les unes aux autres d'où les arguments scène de pentacle voyez vous passez à autre chose vous vous dites que de toute façon vous êtes plutôt dans une énergie où vous dites ben maintenant perdu pour perdu voyez le jugement vous prenez l'initiative de tout quitter ouais vous quittez une région quittez une maison vous quittez voyez c'est ce que je vous disais avec ce set de bâton il est probable qu'il y ait aussi parce que c'est quand même un trois d'épées il y a quand même un gros chagrin c'est quand même une période pour vous vous êtes un petit peu perturbé même beaucoup et on voit qu'on ne vous rend pas la vie facile donc vous quittez un appartement vous quittez un travail on voit quand même vous laissez derrière vous un ensemble de choses voyez d'où la 4 la 4 de coupe vous vous retrouvez quasiment avec rien donc là on dit quand il ya un retour à la sauce il ya un retour à la sauce de toute façon vous allez profiter de cet appendice dans votre vie même si vous êtes dans les larmes vous allez vous saisir de la situation pour passer à autre chose vous avez une idée d'ailleurs derrière la tête voyez avec ce nœud de bâton oui vous allez vous envisager alors certainement dans la musique peut-être dans le spectacle peut-être dans la représentation le théâtre je vois quand même qu'il y a une grande animation j'entends de la musique je vois beaucoup beaucoup de gens oeuvrer pourquoi pas l'opéra soyons fous mais je veux dire ces dans ce ne sont pas réservés qu'à une une classe ou un style de personnes c'est vraiment réservé mais à toutes les personnes qui tombent dessus qui ont le temps le moment l'envie de pouvoir les visualiser parce qu'il ya toujours quelque chose pour elle 8 de pentacle voyez on dit que par le passé ça a été quand même extrêmement difficile vous avez manqué de tout vous avez manqué d'argent vous avez manqué d'une certaine sécurité et on vous dit et on vous dit que là vous allez vers quelque chose de mieux voyez ici d'un côté les plats sont presque pourri on va dire pourri abandonné mal lavé mal fini on voit vraiment que hier c'était moche et on dit qu'aujourd'hui voyez le temps est passé avec ce nœud de paix celui de pentacle on dit que les lunes sont passées le temps est passé et on dit que de ce côté voyez il ya la connaissance il ya la patience les fleurs commencent à fleurir les plantes recommencent à se vigorifier vous recommencez à vous allez vers la lumière voilà ce qu'on est en train de me dire fin du mois de mai ça de pentacle voyez il va y voir une somme d'argent qui va vous être rendu il va y avoir une somme d'argent qui va vous être rendu alors il est possible que ça puisse être une personne de la famille qui est ce qui est le souhait au vu de la période difficile la période un petit peu aiguë la période un petit peu difficile qui est la vôtre de vous tendre la main de vous donner une certaine somme d'argent ça peut être 1000 euros dix mille euros ça voilà je pense que il ya un très un grand élan de générosité au sein de votre famille donc on va vous tendre la main à mes amis vers on voit de l'équilibré et dix de coups et huit de coupe je pense que il va y voir un grand souhait quelque chose que vous avez envie de réaliser alors peut-être partir quelques temps quelques jours et essayer de voir si l'air est plus verte ailleurs essayer de changer un petit peu d'air mais on voit que ce que vous aimeriez c'est acquérir peut-être l'eau et vous envisager mais auprès de l'eau on dit qu'avec un cavalier de bâton vous retrouvez une certaine humeur vous retrouvez votre sourire parce que début du mois de mai on voit des larmes et là vous vous en tenez à votre bonne étoile voyez vous demandez vous vous laissez faire les choses mais vous demandez à ce que voilà des choses puissent se réaliser dans tous les cas vous sollicitez le divin le divin votre dieu votre dieu intérieur voilà vous faites usage de votre foi parce qu'on vous dit on vous dit que pour vous bon il ya quand même beaucoup d'équilibre et on vous dit aussi on parle de rencontre donc là je pense que la rencontre vous allez aller la chercher alors on va essayer de voir si quelque chose dans cet esprit là nous nous sort avec les oracles miroir ou peut-être que ça sera dans le sentimental on va voir parce que ça peut être une rencontre professionnelle aussi voyez on parle pour vous qu'il ya quand même une nette évolution mais la situation la décision qui est proprement dite voyez pour vous elle n'est absolument pas simple on voit qu'il ya quand même avec une direction avec une personne ce set de bâton cette femme qui est là une personne un genre de pitbull quoi une personne fermée une personne comment dire amère rude difficile avec des qui tiennent des propos qui a une attitude de qui a une attitude un tempérament fort avec une attitude un petit peu castatrice j'ai envie de dire aussi ça peut être une personne narcissique pervers qui vraiment vous essaye de vous tirer le plus possible vers la porte de sortie on dit qu'il ya quand même une réunion et là il va y avoir un verdict mais vous allez avoir mes amis verso la force aussi de dire ce qu'il en est il va y avoir un effet boomerang ça veut dire que bon voilà aujourd'hui c'est vous qui avez subi mais sur cette réunion de travail il va y avoir des choses que vous allez pouvoir dire vous allez garder votre attitude et vous allez pouvoir vous exprimer et on voit on voit que vous posez les mots les uns derrière les autres l'effet les uns derrière les autres et vous savez parfaitement ce qu'il en est voyez on dit que de toute façon même si vous devez partir vous allez faire le choix même si c'est un choix un petit peu difficile parce que en partant ben au vu que vous n'aurez plus de travail où vous aurez un ralentissement au niveau professionnel on voit quand même que bon voilà vous allez prendre un petit peu le large de manière à à profiter à profiter de changer d'air ce qui vous en soit sera qu'une très bonne attitude on dit si voyez que vous regrettez quand même un lieu peut-être un appartement une maison vous avez résidé vous quittez peut-être voilà un cocon familial mais on vous dit que sous un retard on voit on voit que ce que vous voulez vous c'est vous envisager vous allez trouver quelque chose d'autre vous allez trouver une autre activité mais comme je vous le disais très clairement tout à l'heure voyez avec la reine de bâton vous retrouvez votre bonne humeur comme si il fallait accepter de pouvoir perdre quelque chose ce début du mois de mai pour passer à autre chose mais il fallait être conscient que vous étiez dans la il fallait être conscient de perdre quelque chose important pour pouvoir laisser rentrer quelque chose une énergie nouvelle qui va complètement vous épanouir dont le travail voyez on dit que pour vous vous aurez quelque chose sous le sous le coude et on dit que pour vous c'est un rêve c'est vraiment quelque chose qui va vous amener énormément de bonheur vous allez rencontrer vous voyez la belle ouverture vous allez rencontrer énormément de gens peut-être dans le spectacle peut-être dans le cinéma ça peut être dans un opéra parce que j'entends beaucoup de musique ça peut être dans un comment s'appelle ça peut être dans une boîte je ne sais pas je ne sais pas par contre je vois ça peut être une équipe des itinérants dans le spectacle voyez on vous dit que c'est la fatalité ça va vraiment vous correspondre vous qui adorez les voyages et on parle pour vous voyez de grands changements sur la fin du mois de mai va y avoir certainement un membre de la famille c'est ce que je perçois d'ailleurs qui va vous tendre la mer alors ça peut être comme je vous disais tout à l'heure ça peut être mille euros ça peut être dix mille euros ça peut être quand même une somme qui commence déjà par un et je pense que c'est une somme relativement importante voyez et on dit que voilà il va y avoir certainement le retour d'une personne voyez mais il va y avoir un retour de situation et grâce à la période du mois de mai il va y avoir une proposition qui va vous être faite une proposition à l'encontre de quelque chose que vous avez une grande envie de vouloir se voir réaliser mais vous étiez un petit peu prise prisonnière là à cause de ce set de bâton cette personne vous lâchez peut-être pas alors que votre souhait à vous c'était peut-être de vouloir vous envisager voyez peut-être vous auriez voulu partir plus tôt mais cette personne même si elle vous tirez un petit peu vers la porte de sortie c'était à son allure et pas la vôtre sur la fin du mois de mai on voit que sur la fin du mois de mai on voit qu'il ya quand même une signature de contrat on voit que vous allez signer vous signer alors ça peut être aussi autour des enfants ça peut être aussi autour des enfants une structure d'accueil pour des jeunes enfants qui sont en grande difficulté ou voilà vous allez certainement faire une période vous savez de quoi vous parlez vous savez ce dont vous êtes capable et vous allez pouvoir vous envisager et aider ces enfants alors il est probable voyez c'est ce qu'on disait tout à l'heure le voyage l'étranger je pense que vous allez être peut-être obligé de partir un petit peu oui on vous dit que la personne peut-être avec lequel vous allez travailler une personne influente une personne d'autorité enfin d'autorité mais vraiment une personne qu'on respecte voilà ce que je voulais dire avec une personne extrêmement gentil humble mais ça peut être un monsieur avec lequel vous allez travailler avec lequel il va y avoir beaucoup d'échanges mais ça sera d'égal à égal voyez vous serez vraiment respecté et on dit que pour vous voyez c'est quelque chose qui va un petit peu vous instabiliser vous allez percevoir une instabilité parce que vous allez devoir travailler peut-être avec quelqu'un qui a comment dire pas le verbeau qui a une langage un peu différent du vôtre ou qui a une comment dire qu'un accent mais bien gravé ou qui parle anglais voyez avec lequel vous allez devoir échanger donc il va falloir que vous fassiez un travail sur vous que vous appreniez peut-être la langue ou que cette personne vous et cette personne vous allez va y avoir une connaissance une prise de position de connaissance une rencontre absolument majestueuse et il s'agirait bien d'une femme alors voyez ce qui vous rend quand même très très heureuse ou très heureux alors monsieur ça peut être une femme mais ça peut être aussi madame ça peut être un homme vous adaptez en fonction de la situation qui est la vôtre on vous dit que de toute façon ça vous fait grande joie on dit que ça fait un moment que vous voulez sauter le pas mais vous saviez pas comment vous y prendre mais au moins comme cela les choses vont avancer de telle sorte voyez ce set de bâton en vous rendant la vie difficile vous apprécie d'aide ça peut être un homme mais vous adaptez surtout vous adaptez alors maintenant que nous avons vu un petit peu le général nous allons essayer de voir le sentimental avec l'oracle des rêves enchantés alors qu'est ce que nous avons pour vous vous savez comment je travaille je pose 12 cartes et je vous donne tous les messages allez on y va le serpent l'hypocrisie vous voyez clair dans quelqu'un à la consultante il ya quelque chose que vous coupez quelque chose qui tranche quelque chose que vous dites mais même si ça plaît pas vous le dites ici vous avez la foi vous avez la foi vous avez la beauté la bonté vous oeuvrez beaucoup vers le divin on voit ici quelqu'un qui part ou quelqu'un qui revient alors là des colères des crises le consultant a encore une femme quelque chose qui est lourd quelque chose qui est lourd il ya quelque chose on va voir l'ancienneté les amis d'hommes d'antan quelque chose qui revient du passé la ruse alors madame ou monsieur vous qui regardez la vidéo le message qui m'est dit c'est qu'il ya le retour de quelqu'un quelqu'un avec lequel vous vous êtes fâché quelqu'un avec lequel il ya eu quand même des mots de par le passé quelqu'un d'assez rusé qui sait un petit peu comment faire et quoi faire et surtout comment faire avec vous on voit que c'est une personne qui reviennent de loin une personne que vous avez connu il ya longtemps oui c'est une personne qui rentre de voyage vous avez connu il ya longtemps quelqu'un que vous risquez de retrouver sur la période du mois de mai c'était un ami d'enfance ou une amie d'enfance ici il ya des pour parler il ya une femme qui parle un petit peu au dessus de votre épaule ou derrière dans votre dos monsieur madame on voit que c'est une personne ça peut être une énergie féminine on voit que c'est une personne quand même assez acerbe un petit peu pointu piquante malveillant et je pense qu'il va y avoir vous allez interrompre un petit peu vous arrivez au bout vous êtes un petit peu essoufflé de ses propos une personne qui est beaucoup dans le jugement c'est une personne qui parle à mal alors peut-être au niveau des enfants peut-être qui voyez si vous êtes en quête de vouloir avoir un enfant c'est quelqu'un qui aura plutôt le mot un petit peu piquant vous dire mais tu es peut-être trop vieille ou qu'est ce que tu vas t'embêter avoir un enfant en a déjà trois bon enfin voilà la personne qui pique la personne qui vous fait mal et vous mes amis versos va pas falloir que ça dure longtemps voyez on voit que vous prenez conscience de la situation vous prenez conscience de qui est cette personne avec lequel vous traînez depuis pas mal de temps voyez on dit que la relation est terminée c'est une relation qui va se conclure et qui va s'arrêter je suis formelle alors ici nous avons un départ alors un départ un départ un départ ou quelqu'un qui revient en fait je pense que par le passé c'est une personne qui trouvait peut-être qui se sentait peut-être pas très très à l'aise dans dans la relation qu'elle avait avec vous voilà et je pense que cette personne revient comme si elle avait quelque chose à vous dire oui elle fait des choix elle réfléchit et pour elle voyez ce qu'elle ne veut plus c'est les sortes du mur et je suis bien je suis pas bien et je suis bien je suis pas bien c'est une personne qui si elle revient alors ça peut être un homme une femme cette personne revient elle ne veut plus des sortes d'humeur ce qu'elle veut c'est que il ya une situation qui soit régulée elle veut un équilibre et elle est prête à revenir je pense que dans votre relation il ya beaucoup d'amour et je pense que c'est votre entre monsieur madame oui on dit que c'est une personne qui est parti qui n'en pouvait plus de vos sortes d'humeur et c'est quelqu'un voyez on voit qu'il ya beaucoup d'amour dans votre relation je pense qu'il y en a certains qui vont se rendre qui vont se sentir concerné c'est une relation où il ya beaucoup d'amour vous êtes marié mais je pense que cette énergie cette personne dame ou homme s'est écartée parce qu'elle n'en pouvait plus on vous dit on dit quoi d'autre oui on vous dit de saisir votre chance alors la rencontre ça peut être cela ça peut être aussi le retour de quelqu'un à votre grande surprise parce que vous avez certainement pour certains pas tous voilà peut-être vous avez le sentiment que cette personne ne reviendra jamais une personne que vous adorez avec lequel vous avez été en union pas que c'est ou que vous vivez ensemble maritalement ou pas et on voit que ça vous fait grand bonheur mais il faudra envisager de prendre de faire certains changements allez avec l'oracle du coeur j'ai attrapé à mes salles je vous le dis plonge à l'intérieur de ton coeur mon amour pour toi est aussi profond que l'océan je pense que ça va faire plaisir à quelques personnes bon allez parce que c'est vous les versos je vous en fais un deuxième voici le message au fond de ton coeur tu connais déjà la réponse fait ce que tu ressens comme bon pour toi je pense que les versos savent très bien ce qu'ils ont à faire et comment ils ont à le faire donc je pense que il ya un message qui vient de passer ça me ravit si vous êtes satisfaits enchanté cette guidance n'hésitez pas à vous abonner à me laisser un commentaire je réponds à tous les commentaires les guidants se sortiront le 27 je vous dis à très bientôt au revoir